... Nous sommes avec Sonia et J.P. Sonia, bonjour tout d'abord. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre troupe que vous avez créée ? Expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez créée. On les appelle maintenant la troupe des On-a-Di. Et donc il y a J.P. Nataf, Nicolas Repac, Olivier Mélano, Simon Dalmé, Anne Gouverneur, Maëva Lebert. Aujourd'hui, on a aussi Diane Bonneau avec nous, et Oxmo Puccino, et il y a aussi Kiri Christmonton. Comment se passent les répétitions, J.P.? On a déjà joué le spectacle plusieurs fois, alors ce n'est pas des répétitions, c'est des mises au point, on va dire. C'est aussi souvent pour prendre un petit peu la mesure de l'espace, de ce qu'on peut faire dans le théâtre ou pas, parce que le théâtre ressemble à d'autres théâtres, mais pas complètement. Donc voilà, on règle plein de petits trucs techniques, c'est important pour l'ingénieur du son, les lumières, les distances aussi, qui ne sont pas les mêmes, si l'entrée des loges est à court ou à jardin. Voilà, ça sert un peu à ça, mais on ne répète pas vraiment le spectacle, parce qu'il a déjà été joué. Là, c'est bientôt le filage. C'est quoi le filage ? Vous pouvez nous expliquer ? Le filage, il faut que ça file. Il faut que ça file doux, il faut que ça file droit. Non, le filage, c'est une vraie, par contre, répétition intégrale du spectacle. C'est-à-dire que c'est l'occasion de voir, justement. On peut s'arrêter. Sauf qu'on peut s'arrêter, et au spectacle aussi, on peut s'arrêter. On peut dire aux gens, stop ! Mais oui, c'est vraiment histoire de voir le déroulé. Est-ce que tout ce qu'on a prévu peut s'enchaîner de la façon optimale dans ce théâtre aujourd'hui ? Et puis de faire des réglages, parce qu'on change quelquefois des petites choses. Et puis l'invité n'est pas toujours le même. Oui, c'est vrai. Comme l'invité change, le filage est assez utile, parce que c'est vrai que sur ce spectacle, la particularité, c'est qu'il y a très souvent un invité différent. Donc là, ce soir, c'est Oxmo Puccino, mais la dernière fois, c'était Renan Luce, la fois d'avant, c'était Huck Coleman. Donc eux, par contre, ils n'ont pas forcément joué le spectacle très récemment. Oxmo, la dernière fois qu'il a fait le spectacle, c'était il y a un an à la Philharmonie. Donc du coup, c'est bien aussi de se remettre dans le bain, et puis de répéter un petit peu. La genèse de ce projet ? C'était une envie de créer un projet autour du rêve, mais aussi sur ce que c'est que de faire un spectacle, et comment on pouvait à la fois faire rêver les gens et raconter aussi des choses un peu drôles sur le spectacle en tant que tel. J'y paye la rencontre avec Sonia, comment ça s'est passé ? Ah, alors, c'est une plus ancienne histoire. Sonia a organisé des rendez-vous qui s'appelaient les rendez-vous de Madame Lune. Non, les rendez-vous de la Lune. Les rendez-vous de la Lune. C'était Madame Lune qui... C'était presque ça. Les rendez-vous de la Lune, dans le... C'était quoi ? La catéchèse de l'église Sainte-Eustache, à Paris. Le presbytère de Sainte-Eustache. Voilà, j'avais été voir un concert de Laetitia Shérif, d'ailleurs, là-bas, je me rappelle. Et j'avais été très séduit par le fait de jouer ailleurs que dans une salle qui s'y prête. Puis j'étais plutôt en demande de ce genre de choses à l'époque. Et puis après, il se trouve que j'ai été invité par deux ou trois artistes qui venaient faire ce spectacle différent. Et que du coup, Sonia m'a proposé de le faire aussi moi, moi-même, tout seul. Oui, avec Mathieu Bogart. Et avec justement Anne-Emma-Eva. Avec Anne-Emma-Eva, oui. C'est le début de l'histoire. Et puis après, voilà. Après, tu as fait ta soirée de Tiamo. Voilà, après, j'ai fait une soirée un peu folle aussi. Sonia est quelqu'un qui est très précieux. Parce qu'en fait, elle a le métier suffisant pour savoir monter un spectacle pour de vrai. Mais elle a les idées de quelqu'un qui n'aurait jamais monté. C'est-à-dire la folie. Là où on va voir des gens et on leur dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et là où ils vont vous dire, non, c'est de la folie, c'est trop compliqué. Ils essaient de vous décourager. Sonia le fait, ah ouais. Donc voilà. C'est l'intérêt. Et je pense, ce spectacle-là, c'est vraiment sa signature. C'était un peu un rêve en fait. C'était un peu un rêve d'écrire quelque chose avec des gens que j'avais rencontrés, mais avec qui j'avais pas forcément... J'avais pas travaillé avec tout le monde en fait. Par exemple, Anne et Maëva, j'avais pas tant travaillé avec ça qu'elles. Je les avais juste plutôt croisées sur des petits concerts. Simon, j'avais jamais travaillé réellement avec lui. Enfin, j'avais beaucoup suivi ses projets, mais j'avais pas vraiment fait de spectacle avec lui. Olivier Mélanon, on se connaît très bien, mais pareil, on n'avait pas... Et en fait, j'avais envie de réunir ces gens et ils se connaissaient pas tous, mais de me dire qu'ensemble, il ferait quelque chose de formidable. Et puis, oui, il y a... Il y a aussi Nicolas Martel qui est très important dans le projet, qui a beaucoup participé au processus de création, qui est à la fois danseur, chanteur, comédien. Et donc, il y a eu à la fois une envie d'exprimer le rêve dans la chanson, mais d'exprimer aussi le rêve à travers une histoire qu'on raconte, des entrées et des sorties décalées, insolites, en fait, comme dans un rêve. Puis la mise en abîme de ce que c'est que de faire un spectacle, avec notamment... Cette partie-là est notamment incarnée par Diane Bonneau, qui est une super comédienne et qui arrête le spectacle, le fait reprendre. Mais c'est vrai que quand Sonia m'a demandé, pour nous, c'est très alléchant, parce qu'il y a un peu une troupe de rêve. Moi, je sais qu'il y a des gens que je connaissais très bien, comme Anne et Maéva, et puis des gens de Nicolas Repac ou Olivier Milano, qui sont des musiciens que je respecte beaucoup. Et donc, juste pour aussi le plaisir de jouer avec eux, de découvrir Kiri, que je ne connaissais pas, ou Simon. Enfin, il y a Nicolas, que j'avais vu dans beaucoup de spectacles différents aussi, avec la Sanda Smarteles, et puis dans Frères Animal et tout ça. Que je croise souvent, mais a priori, nos mondes ne sont pas forcément faits pour s'entremêler. Parce qu'il est plus vers le théâtre ou certains spectacles. C'est vrai que si on reste chacun cantonné dans ce qu'on sait faire, il y a moins de surprises. On joue dans un tel genre de salle pour toute sa vie. Et là, Sonia nous offre un peu la chance de faire autre chose. Il y a aussi autre chose, c'est que j'avais hyper envie de faire jouer les chanteurs qui ne sont pas comédiens, mais qui peuvent jouer de façon très naturelle des situations. Et c'était aussi ça, ce spectacle. C'était cette envie. Par exemple, JP, il arrive avec des skis dans le spectacle. Et c'est extrêmement drôle, parce que la façon dont ils portent ça, c'est très naturel. Et j'aime vraiment, vraiment cet endroit-là. C'est-à-dire prendre des gens qui ne sont pas des spécialistes du jeu, mais qui ont quand même une envie de jouer. Et d'être eux-mêmes, mais de jouer eux-mêmes dans des situations anachroniques et un peu particulières. Donc il y avait aussi cette envie-là. La comédie et le chant, ça se mêle. La comédie et le chant, ça se mêle bien. C'est deux duos qui fonctionnent. Oui, on le sait depuis les comédies musicales de Broadway et tout ça. Mais c'est vrai que c'est, comment dire, en France, c'est un peu compartiment. Mais je comprends, parce que c'est un plus petit territoire. Il n'y a pas beaucoup de place entre les grosses comédies musicales, genre Notre-Dame de Paris, et puis les chanteurs, un peu comme nous, la nouvelle chanson française, qui sommes dans des circuits. Et puis, il n'y a pas beaucoup de médias qui sont prêts à rendre compte de ces deux vérités avec de l'enthousiasme, en général, où on est un journal un peu branché, puis on méprise les grosses comédies musicales, ou alors on est un gros média, et puis on s'en fout complètement de Mathieu Bogart et de Bertrand Bolin. Et je trouve que le truc excitant, là, c'est d'amener des gens qui... Olivier Mélano travaille beaucoup avec le théâtre. Le théâtre, oui. Le théâtre national, oui, avec des... Et là, il vient s'amuser. Il y a quand même quelque chose qui est très agréable, de montrer qu'on n'est pas forcément cloisonnés dans l'image qu'on a de nous, et que le métier a de nous au bout d'un moment. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, c'est comme dans le cinéma, quand vous avez joué trois fois un gendarme, on vous propose des rôles de gendarme. Donc, voilà, le fait de montrer déjà qu'on peut jouer tous ensemble, je pense que ça détend pas mal de gens. Et puis, surtout, ça met un vrai point d'interrogation sur... C'est pas un spectacle qu'on est censé aimer parce que... Voilà, on n'est pas... C'est très ouvert. Il n'y a pas... Je vais aller voir ça, puis ça va me plaire, parce qu'en fait, c'est que des gens qui viennent de telles tribus que j'aime bien et que j'ai légitimés. En fait, c'est assez ouvert. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout et des gens qui adorent. Et je pense qu'ils sont juste obligés d'être complètement honnêtes et de vivre le spectacle du début à la fin pour se dire, voilà, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais c'est pas écrit, en tout cas. Bien, Soulias, JP Nataf, merci beaucoup. Juste une question, dernière question. JP Nataf, le retour des Innocents, comment ça s'est passé avec l'album Mandarine ? Comment ça s'est passé, cette histoire, le retour des Innocents, sur scène ? D'ailleurs, je vous avais vu. Eh bien, ça s'est bien passé. C'était une belle surprise de voir que... que c'était encore pertinent après tout ce temps et tout, parce que c'est vrai que c'était un désir qu'on avait, nous, et puis on savait pas comment réécrire cette deuxième partie d'histoire. Du coup, on a un peu pataugé au début. Ça a commencé en catimini, mais ça nous ressemble assez de pas être revenu en disant, nous revoilà. Mais le résultat, c'est qu'on a passé trois très belles années en faire le disque, la tournée, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. On s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient prêts à avoir envie de profiter de ces chansons-là après 15 ans, 20 ans. Donc pour nous, ce n'est qu'agréable de se rendre compte que nos chansons ont vieilli, mais qu'on est capable de leur redonner. Toujours jeunes. Oui, non, puis nous, on ne s'ennuie pas du tout à jouer que ce soit... Alors les nouvelles, c'est normal, il y a de l'excitation, mais les anciennes, et ouais, c'est un vrai plaisir, à tel point que je pense qu'on va rester encore un petit peu ensemble. Oui, des projets, justement ? Ouais, ouais, on continue, pour le moment. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.